Bonjour à tous, en ce premier jour d'automne, l'anticyclone revient et nous apporte un temps ensoleillé jusqu'à mardi. Mais de petites averses sont également possibles, elles resteront rares et faibles. En attendant, on s'intéresse à notre samedi 23 septembre. Alors quelques brumes matinales se dissipent rapidement, nous allons retrouver de belles éclaircies en cours de journée. Mais attention, cependant au mercure, il baisse considérablement dans les terres avec un minimum de 9 degrés. Du côté de Montaigu, la Châtaigneraie ou encore Fontenelle-Combe, comptez 11 degrés à la Roche-sur-Yon. C'est plus doux le long du littoral, 13 degrés au sable d'Olan et jusqu'à 14 degrés sur les îles Vendéennes. Dans l'après-midi, le soleil joue à cache-cache à travers les nuages. Le soleil va briller davantage, vous le voyez, en bord de mer. Concernant les températures, elles ont du mal à grimper. On attend 17 à 18 degrés de moyenne sur l'ensemble du département et 19 degrés pour Montaigu. On passe aux prévisions des trois prochains jours. Dimanche, c'est une magnifique journée qui s'annonce. Grand ciel bleu sur l'ensemble de la Vendée. Le thermomètre affiche un minimum de 10 degrés et il va monter jusqu'à 23 degrés l'après-midi. Lundi, le ciel se partage. Moments ensoleillés et moments plus nuageux. Quelques averses vont tomber sur les îles. Quant au mercure, comptez 13 à 24 degrés de moyenne. Enfin, mardi, le voile de nuages se maintient avec de possibles averses. Elles resteront faibles. Température comptez 16 degrés minimum, 23 ou plus chaud. En attendant, revenons à notre samedi 23 septembre, premier jour de l'automne. Le soleil nous accompagne de 7h53 jusqu'à 20h02. La mer s'annonce toujours agitée avec un petit coefficient de marée de 38. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour notamment le dernier point météo de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada La mer s'annonce